Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour les dernières actus de la Terre du Milieu, nous sommes le 29 mars 2024, soit la 13ème semaine, c'est parti. Nous allons parler des Anneux de Pouvoir pour cette première actue, alors si vous n'avez pas vu déjà la vidéo de Vardemir qui fait un beau résumé de la saison 1, ce sera très pratique pour voir la saison 2, mais nous avons enfin des infos sur la saison 2 des Anneux de Pouvoir, le CM d'Amazon a enfin retrouvé son mot de passe, j'ai l'impression, parce que le dernier tweet de The Lord of the Rings on Prime était du 13 juillet, on se rappelle quand même que la sortie était le 2 septembre 2022 de la saison 1, ça fait quand même un moment, et pour l'occasion du Tolkien Reading Day, le 25 mars, qui marque la destruction de l'Anneau Unique et de la chute de Sauron, bon, la musique va peut-être pas en accord avec ce qui se passe, mais nous avons des informations. Nous avons eu 3 citations, ainsi qu'une petite phrase, les mots de Tolkien continuent d'inspirer, avec du coup 3 citations. La première citation est, les 3 n'ont pas été faits par Sauron, pas plus qu'il ne les a touchés, ceux qui les ont faits ne désiraient pas la force, la domination ou les amas de richesse, mais la faculté de comprendre, de créer et de guérir. Donc ça c'est dans la fraternité de l'anneau, oui, on est sur la nouvelle trad, vous inquiétez pas. Ensuite la deuxième c'était, car les nains s'étaient révélés indomptables par ce moyen, le seul pouvoir que les anneaux exerçaient sur eux consistait à attiser en leur cœur la convoitise de l'or et d'objets précieux. Alors ça c'est dans les appendices du Seigneur des Anneaux, c'est peut-être une petite info pour nous dire que dans la saison 2, un des anneaux de pouvoir sera donné du coup à Durin, donc Durin 3, le père, celui qu'on voit dans la série, le vieux monsieur, qui est un peu réticent à creuser un peu plus profondément. Et la troisième citation c'est, Pareil, donc ça c'est au conseil d'Elrond, et bien ça nous montre en tout cas, cette information nous montre déjà qu'on a enfin du nouveau sur la saison 2, enfin le marketing autour de la série va se lancer, donc ça fait plaisir, on a peut-être potentiellement en mai une bande annonce, à ce qui paraît ça serait, je sais plus si c'est le 14 ou le 26 mai, mais il doit y avoir normalement des informations croustillantes qui devront arriver bientôt, donc ça ça fait plaisir. Bon on continue les infos sur la série, nous avons du coup le compte Mundo, alors qu'il y a eu un retweet du compte Eloteron Prime, qui ont annoncé une collection complète des bandes originales de la saison 1 des Anos de Pouvoir, donc c'est vraiment en rapport avec Bear McCree, alors pourquoi il n'y a pas de choses en vente en rapport avec la série, c'est que tout simplement ils n'ont pas les droits, ils doivent avoir des droits supplémentaires avec la Middle Earth Enterprise pour pouvoir vendre des goodies en rapport, parce que évidemment la série est en rapport avec le Sersano, du coup il faut qu'ils aient les droits, et ils n'ont pas pris les droits en tout cas pour le faire, mais par contre au niveau de la musique, ils ont le droit de le faire, donc là il y a une édition à 150 balles, alors c'est déjà out of stock, donc c'est juste pour vous montrer l'information que c'était sorti, ça sera sûrement peut-être en vente sur Ebay ou sur des sites mais du coup plus cher forcément vu la rareté que c'est, c'est un coffret qui comprend toute la création autour des musiques de la saison 1, il y a 10 CD, c'est un gros travail derrière, donc j'imagine que Bear McCree il donne pas mal d'easter eggs à travers la création des musiques, qui sont quand même très très chouettes dans la série, donc voilà c'était l'info sur les CD des Anneaux de Pouvoir. Rectification, l'embrasseur sont chauds pour donner les droits des produits dérivés, mais c'est Amazon qui font les morts, ah tu penses ? Ah je sais pas, en vrai ça a l'air tellement compliqué chez eux, enfin s'ils le font pas c'est qu'une raison, peut-être qu'ils attendent peut-être la saison 2, je sais pas, enfin peut-être qu'un jour il y en aura, j'espère, j'espère. Prochaine actualité, bonne nouvelle, le Seigneur des Anneaux, le tome 2, les deux tours, est disponible en braille, donc vous pouvez directement l'acheter sur le lien que je mettrai en description, il est au prix de 20€, et voilà, donc c'est intéressant, je pense qu'ils vont sortir du coup le retour du roi bientôt, le 1 était sorti il y a pas si longtemps que ça, donc j'ai l'impression que là ils sont en train, voilà, ils ont fait un gros travail derrière du coup le Seigneur des Anneaux, et là ils vont sortir le 1, là c'est le 2, et je pense que le 3 sortira bientôt. Prochaine actualité, nous avons la Folio Society, qui a fait une petite annonce, du coup, encore une fois, pour le Token Reading Day, il y a eu pas mal d'infos, et l'info en fait c'est que le Hobbit, en édition limitée, illustré par Alan Lee, arrivera cette année, donc bon, c'est une version anglaise, donc voilà, c'est la petite info pour ceux qui aiment bien les livres de collection en anglais. Prochaine actualité, nous allons parler un petit peu de Tales of the Shire, qui nous a sorti encore quelque chose, alors on se rappelle la dernière fois qu'ils avaient sorti ça, alors excusez-moi, il y a la musique qui s'affiche, avec le petit livret, le petit côté féérique, le petit canard avec son casque, c'était magnifique, sauf qu'on a eu une preview du jeu, et on va sûrement avoir un trailer dans pas longtemps, parce qu'on a eu à la fois Weta qui a retweeté en disant, attention, une bande annonce devrait arriver bientôt, et ils ont posté ça dans un trou, vivez un Hobbit, avec ce plan du coup de la comté, donc c'est plutôt stylé, attendez, je vais vous le mettre en grand, et je voulais avoir déjà vos avis le chat pour vous montrer, et du coup sur Youtube voici l'extrait du passage, en vrai ça a l'air très joli, ça a l'air très joli, après j'espère qu'il y aura une bonne ambiance, des bonnes musiques, des bonnes sensations, le vent qui, je sais pas, les petits coups de vent qui passent au travers des plantes, je veux vraiment qu'on se sente bien dans cette comté, qu'il y ait vraiment une ambiance, et voilà quoi. Il y a quand même une sacrée différence entre la preview et l'image de présentation, ils sont où les poulets ? Ils sont où les poulets ? Alors c'est vrai que là il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de Hobbit, il n'y a pas d'animaux, enfin à part, non j'allais dire on ne voit pas d'oiseaux, on voit juste des effets de fumée à droite, si vous voyez il y a des petits effets de fumée, il y a un petit effet de fumée aussi en haut, enfin tout à gauche là, là c'est surtout pour montrer l'eau, le design du ponton, les portes de Hobbit, le pont, donc voilà, de toute façon ce n'est qu'un aperçu, un aperçu. Donc voilà, c'était l'info autour de Tale of the Shire, en tout cas moi j'ai hâte, j'attends la bande annonce avec impatience, et on se retrouve très vite pour des infos sur le jeu. Du coup prochaine actue, nous avons une info de Olivier Barbary Pro, qui nous indique que l'équipe rédactionnelle de Synchro commence à travailler sur le second hors-série du magazine, après le succès incroyable du premier dédié à Harry Potter, il est temps de passer au second, qui verra le jour à la fin de l'année 2024. Nous avons décidé de dédier ce numéro déjà exceptionnel à la Terre du Milieu de Peter Jackson, l'occasion de revenir sur l'une des sagas les plus emblématiques du cinéma, et de ses doublages en or massif. Les précommandes sont lancées en octobre pour une livraison avant Noël, si des bonnes âmes veulent aider pour les retranscriptions, laissez un message dans les commentaires. Voilà, on aura du coup un hors-série synchro sur le Seigneur des Anneaux, tout sur le doublage de la saga culte. Ok, prochaine actualité, et bien ça devait pas être dans les actus, mais Vardamir a reposté quelque chose qui nous a un peu étonné. Donc c'est marqué, c'est marqué quoi. En Nouvelle-Zélande, les strip-teaseuses souhaitent bénéficier de la loi du Hobbit, qui permet aux auto-entrepreneurs de se syndiquer et négocier des accords collectifs. Du coup, on aimerait bien en savoir plus, donc on va lire l'article complet. C'est un article de France Info. Du coup, on va lire ensemble l'article. Un strip-teaseuse est droit du travail aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande. Les strip-teaseuses de Washington sont enfin protégées par le droit du travail, alors que les strip-teaseuses néo-zélandaises se battent elles aussi pour leurs droits. Aux Etats-Unis, les strip-teaseuses ont remporté tout récemment une importante victoire pour protéger leurs conditions de travail, puisque l'état de Washington au nord-ouest du pays bénéficie désormais d'une loi qui les protège. Une lutte syndicale de longue haleine qui ne se cantonne pas aux Etats-Unis. A l'autre bout du monde aussi. En Nouvelle-Zélande, les strip-teaseuses ont manifesté au mois de février 2024 sous les fenêtres du Parlement à Wellington et remis une pétition aux députés. Donc Etats-Unis, les montants versés au club sont plafonnés. L'état de Washington vient de voter une loi qui protège les strip-teaseuses. La sénatrice démocrate qui portait le projet se félicite dans un communiqué. Elle était aux côtés de l'organisation de défense Stripper Hard Worker. Les strip-teaseuses sont des travailleuses depuis 6 ans et elles devraient bénéficier des mêmes droits et protections que toute autre main d'oeuvre. Le texte est donc promulgué depuis lundi 25 mars. Il concerne 11 établissements dans cet état du nord-ouest américain. 11 établissements, ça paraît peu, non ? Et c'est une vraie avancée pour une profession qui n'est pas tellement réglementée. Cette loi oblige les employés des établissements à être formés à la prévention du harcèlement sexuel, à la gestion des conflits et au premier secours. Elle impose également la présence d'agents de sécurité dans les clubs, des codes dans les vestiaires et des boutons d'alerte dans les endroits où les travailleuses peuvent se retrouver seules avec des clients. Le texte prévoit enfin de plafonner les frais que les strip-teaseuses, qui sont souvent tradés comme des auto-entrepreneuses, doivent payer pour l'utilisation du club. Ils sont plafonnés à 150 dollars ou 30% du revenu d'une financeuse par nuit, sachant qu'on retient le montant le moins élevé. Un mouvement global aux Etats-Unis. Pour financer ce nouveau cadre, l'état de Washington va autoriser les clubs à vendre de l'alcool, ce qui leur était interdit jusqu'ici. C'est seulement le deuxième état américain à adopter une loi qui protège les travailleurs du divertissement pour adultes. Seul l'Illinois l'avait fait avant, en 2019. Mais il y a un mouvement global aux Etats-Unis pour faire reconnaître les droits des strip-teaseuses, avec deux exemples l'an dernier. Les travailleuses d'un bar de Los Angeles et c'est d'un établissement de Portland ont obtenu le droit de se syndiquer. Nouvelle-Zélande, des revendications pour tous les travailleurs indépendants. En Nouvelle-Zélande, les strip-teaseuses veulent rééquilibrer en leur faveur le rapport de force avec leurs employeurs. A savoir les propriétaires de clubs de strip-tease. Pour ce faire, elles veulent contrairement à leurs collègues américains, conserver leur statut de travailleuse indépendante, mais tout en ayant la possibilité de négocier collectivement par le biais d'un syndicat. Parallèlement, elles demandent également aux législateurs d'interdire ou tout le moins de limiter certaines pratiques imposées par les propriétaires de clubs qu'elles considèrent comme abusives. Par exemple, elles souhaitent limiter à 20% le montant des pourboires qu'elles doivent leur renverser et à 35% la commission qu'elles prélèvent sur les revenus qu'elles génèrent alors qu'actuellement, ces derniers récupèrent en moyenne 50%. Elles voudraient également interdire aux clubs la possibilité de leur infliger des amendes, souvent très lourdes, et pour des motifs plutôt discutables, comme ne pas se présenter au travail, même quand c'est pour une raison valable, par exemple un arrêt maladie. Elles ont reçu le soutien de quelques députés d'opposition, en revanche, la ministre du Travail les a invités en cas de problème à se tourner vers l'équivalent néo-zélandais des prud'hommes. Ce combat, les strip-teaseuses néo-zélandaises ne le mènent pas seulement pour défendre leur profession, mais aussi pour défendre les droits de tous les auto-entrepreneurs, quel que soit leur secteur d'activité. On veut savoir pourquoi les Hobbits, quoi ! Les strip-teaseuses veulent que la loi du Hobbit soit appliquée. Cette protection pourrait venir d'une loi déjà en vigueur qu'on appelle la loi du Hobbit. Elle date de 2010, au moment où le tournage du film du Nemnon était sur le point de commencer. Mais face aux revendications des intermittents du spectacle sur leurs conditions de travail, la Warner, qui produsait le film, a tout simplement menacé de remballer ses caméras et d'aller tourner son film ailleurs. On aurait pu avoir le Hobbit dans un autre pays, quoi ! Un ultimatum qui a poussé le gouvernement d'alors à modifier en urgence le code du travail pour préciser que les intermittents du spectacle, qui ne sont pas des employés, mais des auto-entrepreneurs, et qu'ils n'ont donc droit ni de mener des négociations collectives, ni à certains avantages, comme les congés payés ou les arrêts maladie. Au final, c'est pas fou, quand même ! C'est pas fou ! Les fans de la saga diront que c'est donc plutôt la loi de Sauron que du Hobbit, mais cette injustice flagrante a finalement été corrigée il y a 5 ans. En effet, en 2019, cette loi du Hobbit a été modifiée pour préciser que malgré leur statut d'auto-entrepreneur, les intermittents pouvaient négocier collectivement leurs conditions de travail. C'est un privilège dont ils sont actuellement les seuls à bénéficier, et que les strip-seuse de Nouvelle-Zélande voudraient non seulement voir appliquer à leur profession, mais aussi à tous les autres travailleurs indépendants. Waouh ! Bah écoutez, Vardamir nous a partagé quelque chose de vraiment incroyable, on en sait beaucoup plus sur ces infos-là. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo résumée de la saison des Anneaux de Pouvoir. Information suivante, Faustéable a envoyé ça, donc c'est un poste, un bonjour, notre maison d'hôte, la maison des terres du milieu, vous accueille dans le puits de Dôme. Nous sommes dans le village de Vertazon, à 20 minutes de Clermont-Ferrand. Rénovée et décorée par nos soins, cette maison de village est composée de deux appartements nommés Gondor et Arnor, mesurant 40 mètres chacun, avec chambre-lit double, coin-salon et salle de bain WC privée, pour un séjour immersif entre le Gondor et le Rouen, en passant par la Moria jusqu'à Fontcombe. Des peintures murales aux objets de collection, tout est réuni pour votre imagination. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux avec la maison des terres du milieu. Alors du coup, je suis allé sur chambre d'hôte et je suis tombé sur, du coup, la maison. On va pouvoir voir les petites photos. Donc, ça a l'air vachement sympa. Donc, ils ont mis une petite affiche du Gondor, avec, oh, mais je vois qu'il y a la couronne d'Aragorn et tout. Donc, c'est une maison d'hôte, dans le thème, du coup, Arnor-Gondor. Alors, est-ce que vous êtes plutôt Arnor ou est-ce que vous êtes plutôt Gondor ? Je sais que certains dans le chat sont plutôt Arnor, mais je sais que les gens ne connaissent pas forcément Arnor. Donc là, on peut voir que c'est le salon. En vrai, de vrai, c'est stylé, mais j'ai l'impression que ça fait vide. Vous ne trouvez pas ? Vous n'avez pas cette sensation, genre, c'est vide ? Il y a des trucs, mais c'est vide. Je ne sais pas, ça paraît bizarre. Mais bon, c'est sympa, il y a plein de trucs. Oh, c'est des petites figurines. Donc, on a Frodon, Sam, Bilbon. Bilbon qui lit une histoire. Tu as dit Arnor, tu as fait spawn d'Arga. Bah, c'est sûr. Regardez, il y a Minas Tirith, avec la fenêtre qu'il donne sur le clocher. C'est très beau, c'est très, très beau. Avec la petite porte d'entrée. Je crois que c'est le sol qui fait ça, le fait que ça fasse un petit peu peur comme ça. Et là, on est plutôt sur le thème du Rouen. Avec une figurine ici, tapisserie du Rouen là. Là, on a... Ah, on est vraiment sur un style beaucoup plus Rouen. Oh, l'Urtz. L'Urtz. Là, on a... Est-ce qu'on a du... Pourquoi on a le donjon de l'Albeck, là ? On n'a pas du Seigneur des Anneaux ? Attendez. C'est peut-être du Seigneur des Anneaux, ça. Non ? Là, il y a le livre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de Seigneur des Anneaux. Si, il doit y avoir. Le Trône de Fer. Mais oui, il y a le Trône de Fer. Pourquoi il y a du Martin, là ? Wouah, wouah, wouah. Il est où le Seigneur des Anneaux, là ? On veut du Seigneur des Anneaux. Bon, en tout cas, c'est sympa. Quel enfer. Non, c'est stylé. Il y a de tout, quoi. Il y a un côté rustique. Ouais, il y a un petit côté rustique. Oh, il y a Galadriel. Il y a ma figurine Galadriel. J'ai la même. J'ai la même. J'ai la même. Stylé, stylé, stylé. Petite décoration dans la salle de bain. Avec des figurines. Petite maçonnerie naine. Petite carte. Petit décor. Ça, c'est l'ancienne église à 400 mètres. Voilà, donc il y a... Oh, punaise. Bon, ben voilà. Si vous voulez dormir là-bas. Alors, je ne sais pas c'est quoi les prix. Imaginons, je ne sais pas. Je prends ça. C'est où les prix ? On veut les prix, nous. On veut savoir les prix. Disponibilité. Je ne sais pas. Mettez-moi n'importe quoi. Pour... Oh, ça n'a pas l'air si cher, non ? 87 euros la nuit. Ça, ça a l'air raisonnable. Oula, attendez, merde. Envoyer un message. Je ne voulais pas envoyer le message. Si je fais pour deux. Ah, ok. En vrai, 87 euros, c'est raisonnable. Je trouve. Parce que moi, j'ai dormi du coup dans une maison de Hobbit. Alors bon, c'est différent. Là, ils ont rénové, on va dire, un appart. En mettant des petits trucs côté machin. C'est 150 euros la nuit. Là, c'est 87. Après, je ne sais pas où c'est précisément... C'est ici. Donc, sur la carte, je ne sais pas trop où ça peut donner. On va aller regarder ça dans un instant. Ah ouais, c'est... C'est paumé, c'est dans le centre de la France, quoi. Il y a des gens qui vivent dans le centre de la France. Comme quoi, on ne peut pas tout avoir. Moi, je vis dans le centre de la France. Bah, voilà, c'est prêt de Clermont-Ferrand. Pour ceux qui veulent, donc, dans le centre de la France. Prochain partage, nous sommes sur un site. Alors, ça a été écrit par une personne qui a voulu créer une boutique 100% senior des anneaux en France. Parce qu'il n'y en a pas vraiment de boutique spécialisée dans le centre des anneaux. Donc, pour l'instant, il fait ça de son côté. Il est un peu tout seul. Du coup, il achète chez lui. Il stocke chez lui. Vous pouvez voir sur sa page Facebook. Il est plutôt, entre guillemets... Il montre l'arrière de sa boutique. Donc, c'est très récent. Je ne peux pas vous dire, allez-y, foncez et achetez. Parce que je n'ai pas eu de retour encore. C'est le début de sa boutique. Mais en tout cas, ça a l'air, entre guillemets, prometteur. En tout cas, il est motivé. Donc, ça s'appelle The Store of the Ring. Donc, il y a de la revente de figurines, de livres, d'artisanat, de bijoux, de produits dérivés, de répliques. Donc, vous pouvez voir là, ici, des différents shops, des différents mugs, etc. Donc, s'il y a des choses vraiment que vous voulez acheter, vous pouvez toujours comparer ça, par exemple, à d'autres sites. Mais, lui, il va les vendre, normalement, au prix abordable. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire... Il ne peut pas vendre moins cher, il ne peut pas vendre plus cher, mais il va vendre au prix imposé. Normalement, il a eu l'accord avec... Il a discuté, enfin, on en a parlé pas mal en live hier. Il a été en discussion avec la Tolkien Estate pour savoir, est-ce qu'il avait le droit de le faire ? Est-ce qu'il n'avait pas le droit de le faire ? Donc, il s'est quand même accordé avec eux. Après, voilà, c'est selon ses dires. Mais, je vous présente quand même le site, si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Livraison en 40, 8h à 72h, à en France et en Belgique. Donc, pour les Belges aussi, vous pouvez commander. Par contre, pas les Suisses, hein. J'ai pas vu de trucs pour les Suisses, donc pour l'instant, c'est seulement France et Belgique. Bon, écoutez, on va passer au partage de cette vidéo. Donc, tout d'abord, évidemment, il y a Mestre Dibault qui a sorti une nouvelle vidéo sur l'histoire de la fondation du Rohan, pas Eorl, le jeune, hein. Évidemment, en rapport avec la prochaine sortie du film d'animation La Guerre d'Erorim, qui est censée sortir en cette fin d'année. Enfin, qui va sortir parce qu'on a déjà une date, hein. Le 11 décembre 2024. Ensuite, deuxième partage, Les Mémoires de la Terre du Mieux, qui avait fait une vidéo, du coup, sur Anduril et Narzil. Et là, qui nous sort, du coup, une vidéo sur les épées maudites Anguirelle et Aglachel. Donc, plutôt l'histoire terrible de ces deux épées. Donc, allez voir sa vidéo. Ensuite, le prochain partage, c'est tout simplement par rapport au Tolkien Reading Day. Donc, nous avons Culte et Sacrifice sur la chaîne de Tolkien, en bref. Donc, c'est un hors-série sur, du coup, les cultes de Morgoth. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'était à l'occasion, voilà, du Tolkien Reading Day. Comme nous dit Limbarié, merci beaucoup, qui intervient, en plus, dans les vidéos. C'est génial. Et, du coup, nous aussi, on a fait une vidéo sur les échos des Minadriss, sur la religion en Terre du Mieux. Alors, c'était vraiment vague. On survolait le truc, avec, du coup, plutôt le culte d'Hero et l'Uvatar. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo qui est à 637 vues. Ça a pas mal monté. Et vous, déjà, à plus de 1000 vues. C'est bien. Bravo. C'est beau, c'est beau. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Alors, ce week-end, il y a pas mal de choses. Pour ceux qui veulent aller à des conventions, il y a la Comic Con, où vous pouvez aller voir, du coup, l'acteur de Théoden. Il y a Trolls et Légendes, du coup, 2024. Il y a également le Salon Fantastique, où vous pouvez aller voir des gens formidables là-bas. Il y a également, quoi d'autre ? Il y a plein de choses, ce week-end. Donc, ce dernier week-end de mars, avec, du coup, le lundi de Pâques qui arrive. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi. On passe également à l'heure d'été. Voilà. L'heure d'été en Terre du Mieux, également. Donc, on va perdre une heure, je crois. Donc, on va dormir moins. C'est triste, mais c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir suivi les actus de la Terre du Mieux. On dit au revoir, YouTube. On l'a encore fait en live. Il n'y avait pas beaucoup d'informations cette semaine à vous énoncer. Donc, la vidéo sera sûrement très courte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Faites-moi vos retours en commentaire. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. A la semaine prochaine. Il y a une soirée exceptionnelle qui est samedi soir. Donc, vous serez présents, évidemment. Du 18 au 20 mai 2024, se déroule la toute première édition du festival Terre de Rohan. Donc, c'est en Bretagne. A cette occasion, nous allons interviewer Victorien Lehmann, maire de Rohan et instigateur du festival sur nos chaînes Twitch et YouTube le samedi 30 à 21h. Bon, voilà. C'était l'info de dernière minute. Heureusement que Midnight me le dit au dernier moment parce que sinon, ça ne serait pas passé dans les actus. Moi, je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi. De toute façon, il y a eu les au revoir, YouTube. A bientôt et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada